Bonjour et bienvenue à tous à Radhakri Parman. Aujourd'hui nous allons partager un verset du troisième chant, chapitre 4, verset 10. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Traduction « Krishna parla au sage Maitreya qui était attaché au Seigneur et attentif à ses paroles. Sa tête était inclinée par l'amour et la joie alors qu'il me regardait avec affection en souriant. Ceci me soulagea de la fatigue. » Commentaire Bien que le sage Maitreya soit décrit par Udhava à travers des mots plaisants, Krishna donna plus d'attention à Udhava car celui-ci était un pur dévoi animé d'une dévotion plus élevée. Krishna lança un regard à Udhava, lui montrant une affection particulière et lui sourit. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Rade Vrindavanishwade Vrishabhanu Sute Devi Pranamamihadepre Vanchakalpatarupyascha Kripasindubyayevaccha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah Jiyanshi Krishna Chetanya Prabhu Nityananda Shiyadvaitagadarhara Shivasarigura Bhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Shri Mathe Bhaktivedanta Sominiti Namine Namaste Sadaswate Devi Gauravani Pracharine Nirvesheshashanavadi Pashtatyade Shatadine Tout d'abord, je tenais à exprimer quelque chose que je suis, je me sens tellement heureux d'être avec vous ici parce qu'avec Gurudev, c'est vrai qu'on voyage beaucoup ces temps-ci et là on repart dans une semaine pour 35 jours et à chaque fois qu'on part, c'est vrai, c'est la séparation que c'est très spécial d'être ici avec la famille, avec les déités c'est tellement spécial ici et c'est vrai, c'est, disons qu'on ressent la séparation quand on part mais en même temps, ça nous fait ressentir une profonde gratitude aussi de pouvoir être ici c'est vrai, on revient quand même de Nandagram et c'est vrai que Nandagram, c'est Beaumavrindavan, c'est spécial parce que même s'il y a une couche qui recouvre le dame Krishna, elle accomplit ses divertissements en direct derrière cette couche et ça, on le sent, on sent Krishna partout où on va à Vrindavan c'est sûr, c'est très spécial et Nandagram aussi, c'est tellement un endroit merveilleux mais en même temps ici, c'est très spécial pour nous parce qu'il y a une miséricorde spéciale tout comme Shila Prabhupada, il nous a donné une miséricorde spéciale comme il disait, voici Krishna, je vous le donne ça c'est la miséricorde de Prabhupada, il nous donne Krishna mais pour nous ici, c'est une miséricorde qui est comme par exemple Shila Prabhupada, il a adapté les choses pour que les gens puissent se connecter au monde transcendental et bien notre mission ici qui est avec Shila Prabhupada, bien sûr mais dans une humeur particulière elle est très importante pour nous parce que c'est une miséricorde qui est adaptée pour nous pour notre cœur pas juste pour notre réveil vers la transcendance mais pour notre cœur aussi et c'est une miséricorde qui est toute spéciale donc c'est pourquoi c'est sûr que c'est tellement précieux d'être ici tous ensemble ça, il ne faut jamais l'oublier il ne faut jamais l'oublier donc je tenais à exprimer ça parce que c'est vrai, c'est quelque chose qui est important comme on expliquait juste avant de partir quand on est allé à Nandagram on disait qu'ici c'est une ambassade de Praj c'est une ambassade de Nandagram et donc bien sûr comme c'est une ambassade par exemple si vous regardez l'ambassade de Chine c'est quand même sur le territoire français à Paris donc même si c'est gouverné par les règles chinoises et on peut être pleinement en Chine quand on est à l'ambassade c'est quand même en arrière-plan il y a Paris, il y a le territoire français et bien même si c'est le Dham ici comme c'est une ambassade ça dépend de notre conscience donc comment on veut être présent dans cette ambassade parce que ça représente pleinement Nandagram ici le Dham, Vrindavan et bien dépendamment de notre conscience on peut se sentir connecté ou pas au Dham mais ça, ça dépend de nous mais ça reste tout de même c'est comme par exemple le soleil, il reste le soleil même s'il y a plein de nuages même s'il y a les nuages les plus sombres les plus gros cumulunimbus ça ne va pas changer le soleil on ne va pas cacher le soleil avec un doigt quelqu'un avait dit ça avec Rianne Vdati on ne pourra jamais cacher le soleil avec un doigt on ne pourra jamais cacher Krishna avec quoi que ce soit on ne pourra jamais cacher le Dham c'est comme par exemple Abbauma Vrindavan Krishna il est là avec ses sakas il se divertit avec les vaches on ne peut pas cacher ça donc c'est la même chose ici on ne peut pas cacher la présence de Krishna elle ne peut pas partir mais notre conscience peut nous déconnecter de la présence du Dham et de la présence de Krishna et de toute sa famille sur l'autel il y a juste notre conscience qui peut faire ça notre conscience elle peut amener plein de nuages des gros nuages sombres qui vont faire en sorte que on ne pourra pas comprendre qu'est-ce qu'on fait ici on ne pourra pas apprécier la valeur de ce lieu ici et on va juste se perdre dans nos pensées dans notre mental et on va être frustré tandis qu'on est dans l'endroit le plus spécial donc c'est pourquoi on doit se rappeler de la valeur de ce lieu et vraiment avoir une profonde gratitude de pouvoir être ici ensemble tous les matins de faire le Mangalarti de danser pour les déités de faire les services pour les déités pour le maître spirituel pour Prabhupada pour Radha et Krishna donc chaque jour il est vraiment spécial ce n'est pas quelque chose d'ordinaire on ne peut pas juste être dans une habitude qu'on fait notre service à tous les jours parce que bon c'est comme ça tous les jours il faut que je fasse la même chose non on doit comprendre que comme c'est le monde transcendental le service qu'on fait ici peu importe le service qu'on fait nous aide à éveiller notre service éternel notre relation avec Radha et Krishna notre sentiment d'amour envers le couple divin et donc c'est pourquoi tout ce qu'on fait ici est fait pour ça comme Prabhupada disait en réalité Prabhupada il est devenu de Nekwa le Rasa quand les disciples de Prabhupada c'est vrai on pourrait parler de ça demain parce que c'est intéressant mais quand ils ont demandé à Prabhupada en s'attendant à ce que Prabhupada dise la distribution de livres qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir chez la Prabhupada que vous développez de l'amour pour Krishna c'est ça qui me ferait le plus plaisir donc ça c'est quelque chose qui est très significatif donc Prabhupada il est venu donner le Rasa il est venu donner l'amour pour Radha et Krishna et ça c'est la chose la plus importante c'est la chose la plus précieuse bien sûr Prabhupada il a donné il a donné tellement de choses parce que c'est un acharya spécial qui est mis en pouvoir qu'avec la miséricorde de Netyananda Prabhu pour apporter justement le mouvement pour répandre le mouvement de Sankirtan mais en même temps si on comprend le coeur de Prabhupada Gauravani bien sûr il est venu pour donner Krishna l'amour pour Radha et Krishna donc c'est pourquoi tout ce qu'il a fait c'était dans cette disposition aussi dans ce désir que les êtres développent de l'amour pour Radha et Krishna qu'est-ce qu'un associé spécial comme Shia Prabhupada il veut donner d'autres que l'amour pour Krishna bien sûr il veut donner ce qui est le plus cher à son coeur mais comme les êtres ont différentes qualifications Prabhupada par sa miséricorde extraordinaire il a manifesté tout son mouvement pour que les êtres puissent se connecter avec la miséricorde mais derrière tout ça il y a cet aspect de miséricorde donc c'est pourquoi oui c'est ça ici ici on est là pour développer l'amour on parlait de ça avec Théo l'autre jour pour construire des règles on suit des règles pour développer l'amour pour Radha et Krishna c'est pourquoi les règles pour nous elles sont importantes on n'est pas fanatique c'est pas qu'on suit des règles parce qu'on a besoin de suivre des règles on suit des règles parce qu'on veut développer l'amour pour Radha et Krishna et c'est pourquoi pour nous les règles elles sont importantes par exemple même si les règles certaines personnes disent que c'est dans la veille des bhaktis non Rupa Goswami il a donné ses règles dans le but de développer l'amour pour Krishna c'est pourquoi elles sont importantes pour nous c'est pourquoi on a tout un style de vie qui est présent souvent les gens se posent des questions pourquoi il y a autant de règles non les règles elles sont importantes parce qu'elles sont là pour nous aider à développer l'amour et ça c'est quelque chose qui est vraiment important donc comme on m'a dit que la chose la plus précieuse était les pieds paraises de l'autus de Krishna aujourd'hui je voulais glorifier un petit peu les pieds paraises de l'autus de Krishna c'est vraiment intéressant je me rappelle au tout début j'arrivais pas à comprendre pourquoi on mettait tant d'emphase sur les pieds paraises de l'autus de Krishna c'est vrai comment on loue tant tellement les pieds de Krishna parce que les pieds paraises de l'autus de Krishna ils sont spéciaux ils sont un refuge spécial pour les dévots parce que dans les pieds paraises de l'autus de Krishna ils contenent toutes ses qualités par exemple il y a chacun de ses orteils il y a des signes en dessous de ses pieds et en fait les acharais ils expliquent que les pieds de Krishna ils contiennent ses qualités les différents les différents lotus de son corps donc il y a un refuge spécial et en plus les signes que Krishna le porte dans tous ses pieds comme tous les résidents de Vrindavan pas seulement Krishna mais tous les résidents de Vrindavan ils ont aussi des traces des symboles sur leurs pieds et bien ces symboles sur les pieds ils sont très importants ils signifient différentes qualités de Krishna différentes attitudes qu'il a envers Shri Mathe Radharani c'est pourquoi les pieds paraises de l'autus de Krishna ils sont très précieux pour les Vaishna ils sont un refuge spécial parce qu'à travers ces pieds ils peuvent se connecter à toutes ces qualités aux différents lotus de son corps et aussi ils peuvent se connecter à l'amour qu'il a pour Shri Mathe Radharani donc c'est pourquoi les lotus c'est pourquoi les pieds de Krishna sont des lotus qui sont très spéciaux donc j'ai trouvé quelques versets dans Shri Mathe Bhagavatam qui décrivent les pieds paraises et là c'est les dévots qui parlent notre cher Seigneur les yogis mystiques avancés luttant pour se libérer du dur esclavage du travail matériel médite avec une grande dévotion sur tes pieds paraises de l'autus dans leur coeur en consacrant notre intelligence nos sens notre air vital notre espéril et notre pouvoir de parole à toi Seigneur nous les dévots nous nous inclinons devant tes pieds paraises de l'autus devant tes pieds paraises de l'autus donc ça c'est c'est les dévots qui adore Krishna à Dwaraka et glorifie en premier ses pieds paraises de l'autus parce que en fait tout ce qui concerne Krishna est vraiment extraordinaire mais nos écritures ils disent que les pieds de Krishna ils ont une beauté un parfum et une saveur particulière c'est expliqué même que c'est les pieds de Krishna ils ont une saveur particulière c'est comme un miel spécial et dans le troisième champ du Bhagavatam c'est expliqué on sait les quatre kumaras qui méditaient plutôt sur le brahman ils ont rencontré Narayan au port de Vaikuntha et ils ont lu le darshan de ses pieds paraises de l'autus et ça a eu un effet complètement bouleversant pour eux et dans le dans le troisième champ c'est chapitre 15 verset 43 on va y arriver bientôt donc c'est expliqué lorsque la brise transportant l'arôme des feuilles de tulsi des orteils des pieds pareils au lotus de la personne suprême entra dans les narines de ces sages ils ressentirent un changement à la fois dans leur corps et dans leur esprit même s'ils étaient attachés à la compréhension et personnelle du brahman dès qu'ils ont senti l'odeur des feuilles de tulsi sur les pieds du seigneur Narayan ils ont été complètement attirés et ça leur a donné envie d'avoir le darshan de Narayan et j'avais trouvé quelque chose d'autre aussi ouais en fait les pieds pareils au lotus de Krishna ils sont tellement spéciaux qu'on sait que Lakshmi Dévi la déesse de la fortune elle passe beaucoup de temps à masser ses pieds parce qu'il y a un hectare spécial dans les pieds de Krishna et lorsque la déesse de la fortune elle masse les pieds de son seigneur elle se connecte avec différentes qualités de sa personne lorsqu'elle masse ses pieds et il y a aussi en fait les pieds de Krishna ils ont tellement un hectare spécial que même Krishna lui-même et il y a une peinture fameuse qui a été peinte où on voit bébé Krishna excusez-moi j'ai pas trop de voix où bébé Krishna il suce son propre orteil pour goûter parce qu'il se dit il est il est il se questionne par rapport à ses pieds mais il se dit mais pourquoi mes dévots sont tellement attachés à mes pieds qu'est-ce qu'il y a de spécial dans mes pieds et donc pour comprendre le nectar de ses pieds et là Krishna il est tout petit il prend un de ses orteils et il commence à sucer un de ses orteils pour savourer le nectar de ses propres pieds et c'est parce que c'est ça il se posait la question il voulait comprendre il s'est dit mais non mais tout le monde est tellement attaché à mes pieds et là en goûtant ses propres pieds il a réalisé qu'ils avaient vraiment un nectar spécial et les pieds de Krishna ils sont tellement précieux au coeur des Brajbhassi qu'ils sont très inquiets de voir Krishna marcher pieds nus on sait à tous les matins c'est décrit dans le Krishna Bhavana Mrita à tous les matins Meryashoda elle elle châtie Krishna parce qu'il part pieds nus dans la forêt et pour elle c'est pas possible parce que les pieds de Krishna sont tellement doux et sont tellement chers au coeur de Meryashoda que c'est pas possible pour elle de voir Krishna marcher elle voit tous les cailloux parce que c'est vrai si vous avez déjà marché dans les forêts de Vrindavan on était en crocs dernièrement il y avait tellement de grosses épines une chance que j'avais des crocs l'épine quand je l'ai sortie elle était grosse comme ça donc il y a des sacrées épines à vrages et Meryashoda elle visualise les cailloux les épines et là elle est tellement inquiète que les pieds de Krishna soient blessés tout comme les gopis aussi lorsque par désir d'avoir les pieds de Krishna sur elle et elle souhaite mettre ses pieds sur leur poitrine elles sont aussi inquiètes que leurs poitrines qui sont dures puissent blesser les pieds de Krishna et donc Meryashoda tous les matins elle craigne que Krishna se fasse mal aux pieds et là Krishna elle dit mais maman en fait tu sais que comment je peux tandis que toutes les vaches elles sont épiées alors si tu veux que je mette des solis je devrais mettre des solis à toutes les vaches sans ça ce ne sera pas possible pour moi je suis ici pour servir les vaches et donc là Meryashoda elle ne peut pas argumenter par rapport à ça et finalement elle laisse partir Krishna et lui explique aussi que le sol de Vrindavan se fait tellement doux les pierres sont tellement douces et voluptueuses pour que je puisse marcher dessus ne t'en fais pas le sol de la terre de Vrindavan est tellement spéciale et Krishna en disant ça il apaise le sentiment de Meryashoda et pourquoi les pieds de Krishna sont-ils souvent appelés pourquoi on dit qu'ils sont comme des pieds pareils au lotus pourquoi le lotus est utilisé c'est parce que les pieds de Krishna ils sont doux comme des fleurs de lotus ils sont beaux comme des fleurs de lotus et ils ont la même teinte rose qu'une fleur de lotus aussi et les ongles de pieds de Krishna ils sont aussi comparés aux pétales d'une fleur de lotus c'est vrai qu'un lotus c'est très spécial et même si les pieds de Krishna ils sont parés au lotus mais en même temps parce qu'ils sont comparés au lotus ils glorifient aussi les lotus et en même temps ils montrent que les pieds de Krishna sont encore plus spéciaux que le lotus comme par exemple il est l'ornement des ornements même c'est expliqué que quand Krishna il porte les ornements sur son corps par le fait qu'il les porte par sa beauté il augmente la beauté de ses ornements parce qu'il est l'ornement suprême et il y a un verset aussi oui c'est ça c'est un beau verset de la reine Kunti dans le Shruma de Bhagavatam elle dit mes hommages respectueux sont à toi au Seigneur dont l'abdomen est marqué d'une dépression comme une fleur de lotus qui est toujours décoré de guirlandes de fleurs de lotus dont le regard est aussi frais que le lotus et dont les pieds sont gravés de lotus et c'est vrai on pourrait se sentir découragé en pensant que les pieds de Krishna ils sont inaccessibles comme dans le divertissement des quatre kumaras mais est-ce que vous savez que les deux premiers chants du Shruma de Bhagavatam sont les pieds de lotus de Krishna et ça c'est accessible pour nous on peut on peut se connecter au premier ou au deuxième chant du Bhagavatam en méditant sur les doux pieds de Krishna parce que le Bhagavatam c'est le corps de Krishna et les deux premiers chants sont ses pieds donc pour nous il y a une connexion spéciale au pied de Krishna et aussi c'est vrai c'est pourquoi la déité est une forme de miséricorde pour nous parce que pour ceux qui vont sur l'autel on peut toucher les pieds parézolotus de Krishna et on peut aussi s'incliner devant ses pieds parézolotus parce que quand on s'incline alors là on se rapproche de ses pieds et on prend un refuge spécial de ses pieds et même toi de prendre refuge des pieds de Krishna même Krishna lui-même il le dit dans la Bhagavata Gita dans le chapitre 9 verset 14 il dit « Chantant toujours mes gloires s'efforçant avec une grande détermination s'inclinant devant moi ces grandes âmes m'adorent perpétuellement avec dévotion » donc dans ça il explique l'importance de prendre refuge de ses pieds et cette pratique-là elle est importante pour nous parce que dans le Chaitanacharitamrita c'est écrit que lorsqu'un certain nombre de Brahmas de différents univers sont entrés dans la chambre de Krishna Advaraka la première chose qu'ils ont fait c'était quoi? d'offrir leur hommage ils se sont tous inclinés avec leurs millions de couronnes ils ont touché le sol et ça fait un gros bruit lorsqu'ils se sont tous inclinés et ils se sont inclinés devant les pieds par exolotus de Krishna et dans le Shrima de Bhagavatam dans le troisième chant aussi mais là c'est le chapitre 21 le verset 21 ça confirme ce point là le Seigneur c'est Krishna et le Seigneur de toutes sortes d'arbres et indépendamment suprêmes ayant atteint toutes sortes de fortunes il est adoré par les éternels gardiens de la création comme le Seigneur Brahma qui lui offre les ingrédients pour l'adorer en touchant ses pieds avec leurs millions de casques et en plus il y a un autre exemple mais ce qui se trouve à Vrindavan de l'importance des pieds de Krishna et c'est avec Akura parce que quand Akura il s'est rendu de Mathura à Vrindavan pour amener Krishna et Balaram à Mathura pour le match de lutte il a exprimé son désir il a dit quand je serai tombé à ses pieds le Seigneur Tout-Puissant placera sa main de lotus sur ma tête pour ceux qui cherchent refuge en lui grandement perturbés par le puissant serpent du temps cette main enlève toute peur et dans ce verset là Akura il fait aussi allusion à la main parée au lotus de Krishna parce qu'il y a une fleur de lotus spéciale qu'on trouve à Manasi Ganga elle s'appelle Sugandika le lotus d'eau blanche et il a une odeur qui est particulièrement parfumée et en fait c'est expliqué que Krishna en fait c'est un divertissement spécial où il a sa main elle est un lotus spécial parce que Krishna il a acquis le parfum de cette fleur de lotus de Manasi Ganga en entrant en contact avec les beaux visages des gopis pendant la danse Rasa et il aurait acquis un parfum spécial en touchant le visage des gopis et en fait comme il connaissait la puissance de la main parée au lotus de Krishna Akura il voulait recevoir sa main sur sa tête et avoir cette bénédiction spéciale et donc tandis qu'il se rendait à Vrindavan elle était complètement absorbée dans des pensées pour Krishna et quand il se rapprochait il méditait sur ce qu'il allait faire lorsqu'il verrait Krishna face à face et il pensait comme ça quand j'arriverai je descendrai immédiatement de mon char et je m'inclinerai devant les pieds parées au lotus de Krishna et de Balaram dont les pieds sont médités par des grands yogis mystiques en quête de réalisation de soi je ferai également mes hommages aux amis les pâtres du Seigneur et à tous les habitants de Vrindavan et le Shrima de Bhagavatam il explique qu'à ce moment-là Akura il était sûr que Krishna il connaissait son cœur et dans ses pensées il révélait ses sentiments les plus profonds parce que Krishna il était dans son cœur et il connaissait déjà ses sentiments et c'est pourquoi Akura il méditait là-dessus et il pensait le Seigneur infaillible ne me verra pas comme un ennemi même si comme ça il m'a envoyé ici comme son messager après tout le Seigneur omniscient connaît parfaitement le cœur de chacun et ça me faisait ça penser souvent les disciples de Shila Prabhupada ils expliquaient ça que quand ils voyaient Shila Prabhupada dans les yeux ils sentaient que Shila Prabhupada par son regard ils pouvaient voir directement tout ce qu'ils avaient dans leur cœur et ils se sentaient complètement mis à nu devant Shila Prabhupada à travers son regard ils pouvaient voir ce qu'ils étaient et ce qu'ils pouvaient devenir et donc souvent ces disciples ils expliquaient à quel point ils étaient touchés du regard perçant de Shila Prabhupada donc on revient à Koura quand il a atteint finalement Vrindavan c'était au coucher du soleil et la première chose qu'il a vue c'était quoi? quand il est entré à Vrindavan il a vu une chose en premier et là il est tombé du char hein? oui il a vu les enfreintes des pieds de Krishna et parce que en fait comme Krishna il est partout dans les forêts de Vrindavan ces empreintes ils sont partout et en plus c'est expliqué dans le dixième champ du Bhagavatam que les animaux lorsque Krishna il marche dans les pâturages avec les vaches les vaches et les animaux ils s'assurent de ne pas marcher sur ces traces de pieds c'est quelque chose de mystique mais les traces de pieds de Krishna ils restent pourquoi? parce qu'ils sont importants pour les résidents des forêts de Vrindavan parce que lorsque Krishna il entre dans chaque forêt il amène tous les résidents des forêts dans la rencontre et lorsqu'il quitte la forêt il les place dans la séparation mais les traces de pieds de Krishna restent à travers les traces de pieds de Krishna les résidents de ces forêts ils peuvent se connecter avec Krishna et c'est pourquoi ils adorent spécialement et même les traces de pieds de Krishna ils brillent d'une radiance spéciale et on peut même apercevoir aussi les symboles des pieds en dessous des plantes des pieds des Krishna et c'est une manière pour par exemple les arbres les insectes les oiseaux de rester connectés à Krishna à travers ces empreintes c'est pourquoi elles sont glorifiées et c'est quelque chose de mystique mais lorsque Krishna il est avec les millions de sakas les milliards de vaches et de sakas les empreintes de Krishna restent toujours présentes pour que tous les habitants puissent se connecter à ces empreintes de pieds et dans le Shri Mat Bhagavatam oui c'est ça dans le dans le dixième chant le chapitre 21 qui est le chapitre la Venugita le chant de la flûte le moi c'est ça le chant de la flûte dans le verset 10 il y a un beau verset oh ami Vrindavana répand la gloire de la terre ayant obtenu le trésor des pieds par Isolotus de Krishna le fils de Devaki les pans dansent follement lorsqu'ils entendent la flûte de Govinda et lorsque d'autres créatures les voient du haut des collines elles sont toutes stupéfaite un très beau verset et Shrida Sanatan Goswami il écrit que comme Krishna il marche pieds nus à Vrindavana il laisse ses traces partout et c'est pourquoi Vrindavana est tellement spécial parce que à Vaikunta Loka le Seigneur Vishnu il porte des souliers et c'est pourquoi en fait Akrura lorsqu'il était arrivé à Vrindavana il nous a donné à tous un exemple ou une oui un exemple la première chose qu'il a fait qui est très importante pour nous lorsqu'on va à Vrindavana Akrura il s'est exclamé ah c'est la poussière des pieds de mon maître et il a roulé roulé il a roulé dans la poussière de Vrindavana et par son exemple il nous montre l'importance pour nous aussi quand on va à Vrindavana de se rouler dans la poussière de Vrindavana je me rappelle une fois j'oublierai jamais ce moment j'étais on faisait le Govardhan Paris Krama le tour et il y a un endroit à un moment donné lorsqu'on faisait il y a un bel endroit à un moment donné où il y a un sable fin lorsqu'on marche à Govardhan et à cet endroit là on s'est on s'est tous assis sur le sol mais c'était vraiment un sable très 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 doux et le guide qui était là qui était un Pujari au temple de Krishna Balaram qui faisait souvent des parikrams comme ça on s'est tous assis il nous a dit méditez à cet endroit là Krishna et Balaram ils passent à cet endroit avec les vaches donc mettez vos mains sur le sol sur la terre et méditez en fait méditez sur le son des vaches qui meuglent et le bruit que leurs pas et le pas de tous les sakas font sur la terre et méditez sur ce tumulte et cette vibration qui est présente et lorsque vous mettez vos mains comme ça connectez-vous à cette vibration spéciale et donc on a passé 15 minutes comme ça à méditer sur les vaches les sakas Krishna et Balaram c'est tellement spéciale la poussière de Vrindavan parce qu'elle contient les pieds paraisolotus de Krishna de Balaram et de tous leurs associés et lorsqu'on se roule on prend leur miséricorde parce que la poussière elle contient une présence spéciale des pieds paraisolotus de Krishna et Balaram et lorsqu'on se roule on peut se connecter à la miséricorde de leurs pieds paraisolotus donc Shabha Prabhupada il a donné cette instruction dans le livre de Krishna le chapitre 38 et cette instruction elle est essentielle pour nous et c'est pourquoi lorsque nous retournerons à Vrindavan ou lorsque nous faisons le ménage dans la salle de temple ici on devrait se propaler et dire dès que l'on atteint la frontière de Vrindavan on doit immédiatement enduire son corps de la poussière de Vrindavan sans penser à sa position matérielle et à son prestige et il continue en faisant référence à une chanson célèbre il dit lorsque mon esprit sera purifié après avoir quitté la contamination des plaisirs matériels je pourrai visiter Vrindavan oh comme c'est glorieux donc on va arrêter ici je viens de recevoir ce que je voulais parler aussi ok je vais juste terminer là-dessus mais en fait ce qui est très spécial parce que les pieds les emprunts des pieds paraisolotus de Krishna ils sont toujours présents Vrindavan comme Abhoma Vrindavan mais il faut avoir une vision spirituelle pour les voir mais par la miséricorde de Krishna il y a plein de lieux à Vrindavan comme par exemple à la colline Nandeshwar il y a un endroit qui s'appelle Charanpahadi et il y a 5000 ans Krishna il s'est assis sur un rocher et il était captivé donc parce que c'est une colline il était captivé par la puissance la beauté qui se manifestait sous la forme des forêts des lacs des rivières des collines des montagnes et de toutes les créatures de Vrindavan et lorsqu'il a vu la couleur sombre et profonde de la Yamuna ça lui rappelait la tresse de Shri Mathe Radharani et les fleurs épanouies de son sourire en chanteur et les oiseaux espiaques de ses yeux agités et lorsqu'il pensait de cette manière Krishna il est devenu tellement extatique que son corps il s'est réchauffé et ça l'a fait fondre la pierre sous lui et ça laissait une empreinte de ses pieds paraisolotus Charanpahadi et il y a plein d'endroits comme ça à Vrindavan où Krishna il y a ses empreintes de pieds paraisolotus on est allé justement en Andagra je ne me rappelle pas comment ça s'appelait le lieu mais il y avait plein d'empreintes des pieds paraisolotus de Krishna de Balaram du sabour d'une de ses vaches il y a un bâton de Krishna il y avait plein de différentes empreintes et avec Vrindavan on mettait notre tête comme ça sur les empreintes des pieds de Krishna c'était très spécial donc même encore aujourd'hui il y a plein d'endroits où on peut voir directement les traces des pieds de Krishna dû à l'extase qui ont fondu fait fondre la pierre donc j'avais plein d'autres choses mais on va terminer ici Jai les pieds paraisolotus de Krishna Jai Chanitaigora Premanande Jai 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 Jai